Aujourd'hui, au Monde municipal, en deux minutes, nous allons parler d'une problématique sociale qui est maintenant très visible à Rimouski, l'itinérance. Il est clair que la question de l'itinérance visible, c'est une question qui est nouvelle pour Rimouski. On n'a jamais été confrontés à cette réalité-là. Et on a vu, de la part des gens qui ont pris contact avec cette réalité, surtout avec la publicité qu'a suscité le sommet sur l'itinérance organisé par l'Union des municipalités du Québec, que la situation touche les gens comme elle touche aussi nous-mêmes qui travaillons à la ville de Rimouski. Au milieu du mois de septembre, nous étions à Québec pour le sommet sur l'itinérance qui a été organisé par l'Union des municipalités du Québec. Nous avons beaucoup appris. Ça nous a permis de pouvoir faire front commun pour demander est-ce que le gouvernement du Québec prenne la situation au sérieux. La situation de l'itinérance est sérieuse dans l'ensemble des villes. Elle existe à Montréal comme elle existe maintenant à Rimouski. Et les villes ne sont pas outillées. Montréal, Québec, qui sont des plus grosses villes qu'à Rimouski, ne sont pas non plus pleinement outillées pour faire face à cette problématique. Alors, on a besoin de l'engagement du gouvernement du Québec. Je pense qu'il faut être là. Il y a toujours eu de l'itinérance à Rimouski, mais généralement, c'était l'itinérance plus cachée, alors que des gens qui n'avaient pas de logement nécessairement s'en allaient rester chez des amis, chez de la famille. Mais cet été, on a vraiment vu le phénomène surgir, qui est l'itinérance visible. Dans bien des cas, puis ça a été reconnu par l'Union des municipalités du Québec, l'itinérance et le manque de logement sont souvent reliés. À Rimouski, ce qu'il faut comprendre, c'est que personne durant l'été a perdu son logement. Il se retrouve aujourd'hui, par exemple, au parc de la Gare. Les gens qui étaient à risque de perdre leur logement, soit à la fin d'un bail ou encore à la suite d'une éviction, ont été secourus par le service d'aide à la recherche de logements qui hébergent encore dans des logements d'urgence les gens qui auraient perdu leur logement durant l'été. Ce qu'on voit présentement au parc de la Gare ou ailleurs, parce qu'il y a également d'autres endroits à Rimouski où il y a de l'itinérance visible, c'est davantage une problématique sociale où des gens ont besoin de ressources pour pouvoir être logés, des ressources qui sont généralement dans les grandes villes, des refuges, qui peuvent fournir de l'intervention sociale, qui peuvent fournir de l'aide de la toxicomanie, qui peuvent fournir des ressources finalement pour les aider à être réintégrés, si l'on veut, mais qui ne sont pas vraiment accessibles présentement à Rimouski. C'est ce qu'on voit présentement et c'est la raison pour laquelle un problème comme l'itinérance visible, un problème qui est social de nature, n'est pas un problème avec lequel la Ville de Rimouski a actuellement les outils pour s'y attaquer directement. C'est la raison pour laquelle la Ville de Rimouski, outre le service d'aide à la recherche de logements, a développé une cellule de crise avec différents intervenants, dont évidemment le CI3S, mais aussi divers refuges comme l'Auberge du Coeur de Transit, le Répé du Passant, des ressources comme la Sûreté du Québec et également le service de prévention incendie et les travailleurs de rue ainsi qu'Action populaire Rimouski-Neigette pour tenter de monitorer la situation et éventuellement de trouver des pistes de solution pour régler le problème au moins temporairement pour nous assurer que personne ne va être à la rue durant l'hiver, mais également d'essayer de trouver des solutions de façon plus permanente pour une problématique qui ne disparaîtra pas demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada